Comment retrouver le ventre placent trop d'efforts ? Trois, non, quatre étapes essentielles pour y arriver. C'est la thématique que nous abordons ici en exclusivité sur le message. Bonjour à vous chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver encore une fois de plus et surtout s'il faut parler d'alimentation, je le suis encore doublement. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Moi je fais très bien, je pense que vous pouvez le voir à ma mine. Je vais super bien, il y a toujours le confinement, pas moyen d'aller au restaurant, pas moyen de se distraire. Dans tous les cas, nous travaillons à garder la bonne humeur, quelles que soient les circonstances. Alors aujourd'hui, nous allons entamer une longue série de vidéos qui va avoir pour vocation de vous apporter toutes les informations capitales lorsque vient le moment de retrouver le ventre plat. Donc ne soyez pas surpris si vous découvrez de plus en plus de contenu sur la thématique. Il savait simplement qu'au nombre des préoccupations que nous recevons, la problématique du ventre plat est celle qui revient le plus grand nombre de fois. Donc nous avons pensé qu'il était important de revenir en profondeur sur la problématique afin de vous apporter le maximum d'informations. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter chers amis à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout en activant la clochette de notification. Et au-delà, je voudrais aussi vous inviter à mettre un like, à mettre un petit pouce si vous appréciez la chaîne, si vous appréciez le contenu. Et si en nous écoutant, vous avez le sentiment d'en apprendre davantage sur l'alimentation, mettez-nous un petit pouce bleu et ne manquez pas également de partager la vidéo à un ami, à vos contacts et connaissances qui ont des problèmes, qui ont des difficultés pour retrouver le ventre plat. Alors avant que nous ne commençons avec la vidéo, il est important que je me présente. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, auteure de trois ouvrages de nutrition tels qu'ils apparaissent à l'écran. Et je suis la personne indiquée pour vous aider à changer radicalement d'alimentation, à vous aider à atteindre votre objectif en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Alors comment on réussit à retrouver son ventre plat ? Quatre étapes clés sont essentielles. Alors dans cette vidéo, ne vous attendez pas immédiatement aux astuces. Il y aura des astuces, mais à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais surtout vous inviter à avoir une démarche mentale complètement différente. Avant d'en arriver à la question de la solution, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on appelle un ventre plat ? À partir de quel moment est-ce qu'on est en mesure de dire qu'on a un ventre plat ? Est-ce que c'est lorsque je porte mon boubou et qu'il flotte sur mon corps ? Non. Est-ce que c'est lorsque mes collègues vont me dire que non, tu es bien comme ça, un homme doit toujours avoir un petit ventre pour être responsable ? Est-ce que c'est là qu'on va dire qu'on a un ventre plat ? Non. Est-ce qu'on va oser dire qu'on a le ventre plat uniquement lorsqu'on est en mesure d'enfiler une tenue et qu'apparemment, apparemment, rien ne déborde ? Là, encore, vous allez être surpris, mais ce n'est pas le bon critère pour définir qu'on a le ventre plat. Est-ce qu'on va avoir le ventre plat lorsque notre compagnon ou alors lorsque notre compagne va nous dire « Ah non, chérie, je t'aime comme ça, je ne veux plus que tu maigrises, je veux que tu restes comme ça. » Est-ce que c'est là, ce moment-là, qu'on va dire qu'on a un ventre plat ? Non, également. Donc, vous comprenez qu'il est important de revenir aux fondamentaux, il est important de redéfinir clairement ce que nous entendons par un ventre plat. Donc, qu'est-ce qu'un ventre plat ? Pour arriver à définir ce que c'est qu'un ventre plat, il faut comprendre qu'il y a des outils que l'on va utiliser pour définir si oui ou non un ventre plat ou pas. Et de quel outil est-ce qu'il s'agit ? Il va s'agir de cet outil que vous voyez à l'écran. Je pense que vous avez deviné de quoi est-ce qu'il s'agit. Il s'agit du maître ruban. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on va utiliser le maître ruban pour définir si on a un ventre plat ou pas. La raison part du fait qu'il y a un lien étroit, il y a un lien étroit entre notre tour de taille et la qualité de notre santé. Donc, de façon standard, on va dire qu'un homme a le ventre plat lorsque son tour de taille, son tour de taille, donc au niveau du nombril, son tour de taille doit être inférieur ou égal à 102 cm. Alors là, on va dire qu'un homme a le ventre plat. Et en ce qui concerne les femmes, il faudra que leur tour de taille soit inférieur ou égal à 88 cm. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va dire que, madame, mademoiselle très chère, vous avez un ventre plat. Et par le contraire. Et je pense que, à l'immédiat, la question qui peut survenir à votre esprit, c'est, mais oui, pourquoi ces valeurs de 88 et 102 cm ? Pourquoi ? La raison, elle est simple. Vous devez comprendre qu'au-delà de 88 cm chez les femmes, au-delà de 102 cm chez les hommes, on a déjà le développement de la crasse viscérale et sous-cutanée qui va affecter négativement la santé de façon générale en ouvrant les portes grandes ouvertes aux maladies telles que le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, en tout cas, toutes ces pathologies-là qui vont affecter les organes supérieurs du corps. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est important de respecter un tour de taille inférieur à 88 cm chez les femmes et inférieur à 102 cm chez les hommes. Et donc, je m'en vais comme ça vous montrer comment est-ce que vous allez prendre votre tour de taille. Donc, pour prendre votre tour de taille, vous allez vous munir d'un mètre ruban de couturière, voilà, de préférence en centimètres. Et vous allez localiser le nombril, voici mon nombril ici, et vous allez prendre les valeurs. Quel est donc le tour de taille de Josie ? Attendez, je vais vous le montrer. Il est de 82. Donc, voilà mon tour de taille 82. Vous pouvez le voir à l'écran. Donc, mon tour de taille est inférieur ou égal à 88 cm. Donc, oui, mon ventre est effectivement plat parce qu'il respecte les marges de tour de taille standard. Alors, je vous invite tout de suite à prendre un mètre ruban et à mesurer votre tour de taille. Donc, au niveau du nombril, de préférence sanguine, sans vêtements serrés et en position relâchée. Donc, quel est votre tour de taille ? Mettez les valeurs en commentaire, s'il vous plaît. Mettez les valeurs en commentaire parce qu'il est important, chaque fois que l'on est dans une démarche de changement, de pouvoir avoir un point de départ et puis également plusieurs points d'évaluation jusqu'à l'objectif final. Donc, quel est votre tour de taille ? Mettez les valeurs en commentaire. Alors, une fois que nous savons ce que c'est qu'un ventre plat, voilà, quelle va être la seconde étape pour pouvoir retrouver ce ventre plat ? La deuxième étape, lorsque l'on peut retrouver son ventre plat, c'est que vous devez être en mesure d'effectuer un diagnostic. Vous devez faire une auto-évaluation. La deuxième étape, elle va consister à identifier les causes qui ont généré le gros ventre à votre niveau. Qu'est-ce qui a fait que votre ventre plat disparaisse du jour au lendemain ? C'est encore une démarche scientifique parce que vous devez comprendre que de la même manière qu'un médecin effectue un diagnostic à l'hôpital, quels que soient les symptômes que vous présentez, vous devez aussi être en mesure d'évaluer et d'identifier la cause qui vous a conduit à un gros ventre. Et pourquoi ? Parce que si vous n'identifiez pas la cause, toutes les boissons que vous allez prendre pour éliminer le ventre, vous allez utiliser mille et dix mille techniques. Vous allez faire les abdominaux, vous allez prendre les smoothies, les jus de fruits et des légumes. Mais si vous n'avez pas identifié la cause, alors au milieu des causes en question, nous allons lister les différentes causes qui reviennent très souvent. Et pendant que nous allons lister, il est important que vous écoutiez attentivement et que vous identifiez ce que vous avez commis comme erreur alimentaire à votre niveau qui vous a conduit au gros ventre. Et par la suite, cette cause identifiée va nous aider à trouver la solution adaptée à votre cas bien précis. Alors, première cause, on va avoir l'abus de boissons alcoolisées. Et ici, nous faisons allusion à la bière. Donc, tout ce qui est boissons fermentées va être source du gros ventre parce que les boissons fermentées vont contener du gaz carbonique et le gaz carbonique va favoriser l'évalonnement, les indigestions et au fur et à mesure, on va avoir un ventre proéminent. On a également les boissons alcoolisées qui ne sont pas gazeuses, telles que les liqueurs, en tout cas, toutes les boissons qui ont plus de 40% d'alcool vont être source du gros ventre. Pourquoi? Parce qu'elles sont fortement calorifiques et leur surconsommation, en plus d'une alimentation inadaptée, va conduire à la prise de poids et donc avec une localisation préférentielle au niveau du ventre. On va aussi avoir les boissons gazeuses sucrées. Non seulement elles sont gazeuses, mais également elles sont sucrées. Vous comprenez que la double association de l'excès de sucre et de gaz ne va pas être une combinaison idéale pour le ventre en question. On va aussi avoir les aliments trop gras, les aliments trop sucrés. Naturellement, vous le savez, lorsqu'on mange gras, l'organisme a tendance à stocker le gras excédentaire et le stockage ne se fera pas qu'au niveau des bras, qu'au niveau des cuisses. Le ventre également va être un des endroits préférentiels où le gras va être stocké. Donc il est question pour vous d'identifier qu'est-ce qui vous a conduit au gros ventre. Alors l'autre cause qui revient également, c'est la grossesse et les accouchements. Vous avez eu combien de grossesses ? Est-ce que vous pensez que votre tour de taille a changé à l'issue des multiples grossesses que vous avez eues ? Vous devez également identifier cela. Est-ce que votre tour de taille a pris du volume à l'issue d'une opération chirurgicale, à l'issue d'une prise de médicaments en particulier parce que ça arrive très souvent ? Est-ce que c'est la ménopause ? Est-ce que depuis que vous êtes ménopausé, vous avez remarqué un changement, un changement flagrant au niveau de votre tour de taille ? Là aussi, vous devez prêter attention à tous ces événements, à toutes ces circonstances-là qui auraient pu vous conduire au gros ventre. Voilà. Et également, vous devez savoir est-ce que c'est le manque de sommeil ? Vous devez comprendre que le manque de sommeil a la capacité de faire pousser le ventre. Le manque de sommeil et le stress va vous conduire à un gros ventre parce que le stress, la situation de stress va stimuler la production du cortisol qui, vous le savez, est une hormone qui va stimuler le stockage préférentiel du gras au niveau du ventre. Donc, vous devez identifier ce qui vous a conduit au gros ventre. Et donc, je m'en vais vous reposer la question à vous qui m'écoutez. Au sorti du listing, les principales causes, à votre avis, quelle est cette cause-là ou ces causes-là qui vous ont conduit au gros ventre ? Parce qu'il peut arriver que ce ne soit pas qu'une seule cause. Il peut arriver que vous ayez un gros ventre à l'issue de la forte consommation de boissons alcoolisées, de la nourriture trop crasse et également du manque d'activité sportive. Donc, à votre niveau, quelles sont les causes qui vous ont conduit au gros ventre ? Quelles sont les causes à votre niveau que vous avez identifiées comme étant facteur de genèse de votre gros ventre ? Donc, mettez les causes que vous aurez identifiées en commentaire. Cela nous sera très utile par la suite. Donc, voilà la deuxième étape que l'on doit pouvoir respecter lorsque l'on veut perdre du ventre. Donc, première étape, comme je l'ai dit, il faut définir est-ce que mon ventre est plat ? Si oui, quel est mon tour de taille ? Et une fois que l'on a identifié son tour de taille, on va maintenant évaluer le nombre de centimètres qu'il nous faut perdre. Donc, si par exemple, j'ai 110 centimètres de tour de taille, cela veut dire qu'en tant qu'homme, j'ai 8 centimètres de tour de taille à perdre. Et moi, si je suis une femme et que j'ai 100 centimètres de tour de taille, cela veut dire que j'ai 12 centimètres de tour de taille à perdre. Donc, il est important de définir son tour de taille, d'évaluer le nombre de centimètres que l'on a à perdre et cela nous permettra comme ça de définir un programme bien précis pour pouvoir y arriver. Alors, maintenant, la deuxième étape est achevée. La troisième étape, elle va consister à annuler, à détruire, à retirer complètement de son régime quotidien la cause génératrice. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si je me suis rendu compte que c'est l'abus de boissons alcoolisées qui m'a conduit au gros ventre, je dois stopper immédiatement la consommation des boissons alcoolisées. Attention, je ne dis pas stopper à vie, mais dans un premier temps, parce que j'ai 5 ou 10 centimètres de tour de taille, après, je dois stopper la consommation. Je dois travailler activement, travailler activement à revoir à la baisse ce tour de taille et une fois que j'aurai atteint mon objectif, je pourrai maintenant recommencer à consommer des boissons alcoolisées, mais avec une fréquence bien plus rarissime et avec des quantités modestes. Donc, maintenant, vous vous rendez compte que l'identification de la cause, elle est vraiment fondamentale. Donc, est-ce que c'est l'abus des boissons alcoolisées? Est-ce que c'est l'abus des boissons sucrées? Est-ce que c'est l'abus des boissons gazeuses? Vous devez stopper complètement la consommation et à la place, à la place, à la place, vous allez faire l'effort de boire beaucoup plus d'eau. Beaucoup plus d'eau, naturellement, ça, vous le savez, mais ajoutez à ça des boissons drainantes, des boissons qui vont stimuler l'élimination des déchets intestinaux, à l'occurrence, notre kit détox, mais également, le thé vert, les boissons à base d'anis, de fenouil, de gingembre, toutes ces boissons chaudes là qui vont contenir des plantes qui vont avoir une action préférentielle au niveau du ventre. Vous devez les intégrer de façon plus prépondérante encore dans votre régime alimentaire pour que leur action combinée vous aide à éliminer les torsines accumulées au niveau des intestins en douceur. Ça, c'est pour le cas précis des boissons. Alors, si votre surpoids provient de l'abus des aliments trop gras et trop sucrés, là aussi, vous l'avez compris, si vous abusez du Nutella par le passé pour le petit déjeuner, vous devez arrêter avec le Nutella et utiliser des produits un peu moins sucrés, par exemple, de la confiture à base de 80-70% de fruits en remplacement du Nutella ou alors un ou deux carrés de chocolat noisir, c'est l'envie du chocolat qui vous a conduit à la surconsommation du Nutella. Donc, il est question d'abandonner les aliments générateurs du gros ventre pour trouver les alternatives. Et cela veut aussi dire que si vous avez abusé de la sauce graine foutue, vous devez stopper dans un premier temps la consommation de la sauce graine foutue et manger plus souvent les bouillons de poissons, les bouillons de viande avec très peu de compléments, beaucoup plus de légumes, légumes sautés ou alors chou-fleur, brocoli que vous allez intégrer dans vos bouillons en question. Voilà, parce qu'ils vont contener plus de fibres qui vont aider à fluidifier la digestion et également, ils ont une teneur moins élevée en calories donc cela va faciliter l'élimination de la crasse du ventre. Donc, ne manquez pas d'effectuer la transition alimentaire si c'est l'abus des aliments trop gras ou trop sucrés qui vous a conduit au gros ventre. Alors, que faire maintenant si c'est le stress qui vous a conduit à un gros ventre ? Au niveau du stress, vous devez apprendre à mieux gérer votre stress. Je sais que c'est assez délicat, je sais que ça peut sembler un peu complexe pour beaucoup de personnes mais au niveau du stress, il faut pouvoir faire ce que j'appelle une introspection. Vous devez pouvoir faire une introspection donc vous devez vous asseoir et faire une évaluation. Voilà, pourquoi est-ce que je suis stressée ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que c'est mon compagnon ? Est-ce que c'est ma vie familiale ? Donc, vous devez pouvoir vous asseoir et creuser tout seul en profondeur qu'est-ce qui vous met sous stress ? Est-ce que c'est votre patron ? Et une fois que vous aurez identifié ce qui vous met sous stress, vous allez pouvoir développer une stratégie pour contrecarrer le stress en question. Je prends un exemple simple. Alors, si votre stress vient par exemple du mauvais environnement de travail, vous avez des collègues à qui vous ne faisiez pas confiance, vous avez peut-être un supérieur hiérarchique trop exigeant, vous devez apprendre à vous munir d'une carapace, vous devez apprendre à développer une force intérieure, vous devez apprendre à être moins, voilà, vous devez apprendre à être moins susceptible vis-à-vis des remarques de l'entourage et vous rappeler que c'est mon lieu de travail, c'est le lieu de mon gagne-pain. Donc, voilà, je ne suis pas là pour tisser de nouvelles amitiés ou alors pour être forcément en accord avec tout le monde, je suis là pour bien faire mon travail et puis le reste, ce n'est pas trop important. Donc, vous devez apprendre à identifier la source de stress et trouver le moyen et trouver le moyen d'y apporter une solution imparable. Dans tous les cas, cela a été grandement développé dans notre guide complet du ventre plat parce qu'il y a plusieurs cas, il y a plusieurs cas, il faut pouvoir identifier le cas ou alors l'élément précis qui a conduit au gros ventre et y apporter la solution. Au niveau du stress, vous allez devoir faire une introspection. Pour ceux qui peuvent se faire accompagner par un coach en gestion des émotions, par un coach en développement personnel, ça également, c'est une solution bienvenue. Qu'en est-il si mon gros ventre provient de la grossesse ? Si j'ai eu le gros ventre à cause du fait que j'ai donné naissance plusieurs fois, j'ai 4, 5, 6 enfants, là encore, vous devez pouvoir évaluer quel est votre tour de taille. La démarche sera un peu différente parce que la plupart des femmes qui ont besoin de retrouver le ventre plat à l'issue d'une grossesse sont des femmes qui sont déjà en surpoids. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire par exemple que vous avez par exemple 1m60 et 90 kg. Voilà, si vous désirez perdre le ventre, vous devez comprendre que ce n'est pas seulement le ventre que vous devez chercher à éliminer, mais vous devez chercher d'abord à éliminer les kilos excédentaires en prenant en référence votre IMC avant de chercher à perdre du ventre spécifiquement. Donc, dans le cas des femmes qui ont des enfants, il y aura deux cas de figure. Si vous voulez perdre du ventre et que vous êtes en surpoids, il faut déjà commencer par éliminer les kilos excédentaires et par la suite faire un travail spécifique au niveau du ventre. Et si vous avez le poids normal mais que le ventre est de même prépondérant, nous allons vous encourager à faire une rééducation du périnée qui est très importante pour retrouver le ventre plat. Donc, cela a été longuement développé dans l'ouvrage Le guide complet du ventre plat. Du coup, vous vous rendez compte que la solution pour retrouver le ventre plat pour une femme qui a donné naissance plusieurs fois ne saurait être la même que celle pour un homme ou celle d'une jeune personne. C'est pour ça que l'identification de la cause est fondamentale. Voilà. Et puis maintenant, si la cause de votre gros ventre provient du manque de sommeil, vous devez apprendre à dormir plus souvent pour que les hormones du sommeil et de l'appétit s'équilibrent et que vous ne vous retrouvez plus en train de guilloter ou alors d'avoir un penchant vis-à-vis des classes alimentaires particulièrement sucrées ou grasses. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé depuis le début d'identifier la cause et vous voyez que quand vous avez identifié la cause, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Quatrième étape maintenant, vous allez mettre sur pied un planning personnel. Voilà, vous allez mettre sur pied une nouvelle routine alimentaire. Donc, si vous savez qu'avant, par exemple, vous preniez 3, 4, 5 bières tous les soirs à la sortie du travail, vous allez réorganiser votre emploi le temps de manière à ce qu'après le travail, vous ne vous retrouvez plus en position de prendre 3, 4 bières. Vous vous êtes rendu compte que c'est l'alimentation trop grasse qui vous a conduit au surpoids et que quand vous observez, c'est le repas de midi au restaurant, c'est la pause déjeuner au restaurant tout près du travail qui vous a conduit au gros ventre. Alors, vous avez trouvé le moyen d'apprêter vos repas à la maison ou alors d'aller dans une cantine où on sait des repas plus sains. Je ne peux pas vous retrouver en position de tentation. Petite pause. Super thermos. Et en vac. Et là, un liquide limpide. A votre santé. Et dès la première semaine, vous avez observé une différence au niveau de votre tour de taille. Donc du coup, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas seulement la consommation du thé qui va aider à retrouver le ventre plat. Ce n'est pas la consommation de smoothie, jus de légumes unique qui va conduire au ventre plat. Ce qu'il faut pour retrouver le ventre plat, c'est une hygiène de vie globale et cela passe par les différentes étapes que je vous ai énoncées plus haut. Donc dites-moi en commentaire quelle est la routine, quelle est l'astuce que vous allez mettre sur pied cette semaine pour retrouver le ventre plat. Moi, je suis curie de savoir. Et si jamais vous avez d'autres questions sur le ventre plat, mettez-le en commentaire et c'est avec plaisir que je développerai ça pour vous. Voilà. Et donc, je ne saurais me séparer sans vous présenter le guide complet du ventre plat. Donc c'est notre nouvelle sortie. Un ouvrage qui vous présente en détail tout ce qu'il faut pour retrouver le ventre plat. Donc tout est mentionné à l'intérieur. C'est un ouvrage entièrement illustré en couleur qui revient sur les aliments africains qui aident ou alors qui génèrent le gros ventre. Qui revient sur les aliments africains qui génèrent le gros ventre. Voilà. Par exemple, ici, vous avez la loco, les fameux fruits de plantain dont là, nous vous expliquons en quoi est-ce que la consommation de fruits de plantain influe positivement ou négativement dans la retrouvaille du ventre plat. Donc voilà, si vous voulez, chez Téléspectateurs, les quatre principales étapes importantes qu'il faut pouvoir suivre lorsque l'on veut retrouver le ventre plat parce que vous allez vous rendre compte que si vous sautez une étape, par exemple, si vous ignorez la première étape pour vous retrouver à la troisième étape, celle de la solution. Voilà. Est-ce que la solution que vous mettez sur pied est adaptée à votre cas? Est-ce que la routine que vous voulez mettre sur pied, est-ce que l'astuce que vous voulez utiliser correspond à vos besoins réels? Et petit détail d'importance, dans le cas précis, les Télaxactifs, voilà, quand vous prenez un Télaxactif, il vide complètement vos intestins et vous envoie au petit coin. Vous vous sentez léger à l'instant T. Mais une fois que vous stoppez la consommation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous retrouver un jour, deux jours, trois jours, parfois quatre ou cinq jours totalement constipés à tel point que vous avez le sentiment qu'il vous faut encore prendre le Télaxactif pour pouvoir retrouver une digestion normale. Il s'agit des Télaxactifs qui développent une addiction, c'est-à-dire que ce sont des Télaxactifs qui vont créer une dépendance au niveau de votre organisme et ils ne sont pas intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils vont vider complètement les intestins de la flore bactérienne. La flore bactérienne est ce groupe de micro-organismes qui facilite la digestion en temps normal, qui aide à la décomposition de ce que nous mangeons pour faciliter l'élimination vers le rectum. Donc, quand vous prenez un Télaxactif, il va débarrasser complètement les intestins des déchets, c'est vrai, mais aussi, ils vont également racler avec eux, emporter avec eux la flore bactérienne qui est utile pour la santé. C'est la raison pour laquelle, quand vous achevez la consommation du Télaxactif, vous vous retrouvez concivé pendant deux, trois, voire plusieurs jours et du coup, pour les personnes qui ne font pas attention, elles finissent par, elles finissent par développer une addiction à tel point que beaucoup me disent que Josie, si je ne prends pas le Télaxactif, je ne peux pas aller au petit coin. Donc, du coup, vous vous rendez compte que l'utilisation du Télaxactif n'est pas une solution pour retrouver le ventre plat. D'ailleurs, vous le savez, quand vous prenez le Télaxactif, cela envoie au petit coin, vous vous sentez légère, mais est-ce que cela enlève les eaux d'âne ? Est-ce que cela enlève les poignets d'amour ? Est-ce que cela enlève les plis que vous avez ici ? Malheureusement, non. Donc, vous comprenez ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez au petit coin, vous faites beaucoup pipi et dans les oeufs qui suivent, vous vous sentez vraiment léger. Mais vous vous rendez compte que si vous ne changez pas d'alimentation, si vous n'annulez pas la cause génératrice, le gros ventre va encore refaire surface. Donc, c'est la raison pour laquelle au-delà de chercher les boissons, au-delà de chercher les recettes, il est important d'avoir une démarche, un protocole entier qui prend en considération les différents facteurs liés à la prise du gros ventre. Donc, je vous encourage très cher à réécouter cette vidéo si besoin et à mettre en pratique le protocole tel que je voulais préciser. Donc, je vais récapituler est-ce que votre ventre est plat ? Quel est votre tour de taille ? Et à l'issue de la mesure du ventre plat, combien de centimètres est-ce que vous devez perdre ? C'est par là qu'il faut commencer. Et quand vous savez que j'ai 5 centimètres à perdre, fixez-vous pour objectif de perdre 1 centimètre chaque semaine. C'est plus réaliste comme ça et chaque semaine, vous pourrez remesurer et apprécier l'évolution et apprécier également l'efficacité de votre protocole. Deuxième élément, qu'est-ce qui m'a conduit au gros ventre ? Troisième étape, il faut annuler la cause en question en lui apportant un substitutif sans. Voilà. Et puis également, quatrième étape, mettre sur pied une nouvelle routine de vie pour vous aider à retrouver facilement le ventre plat de façon progressive. Vous allez vous rendre compte qu'en lisant le guide complet du ventre plat, toutes les astuces respectent les 4 étapes. Juste qu'elles sont plus détaillées, plus élaborées. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment retrouver le ventre plat sans avoir besoin de faire ce pas parce qu'ici, ce n'est que l'alimentation. Donc, ne manquez pas de vous procurer le guide complet du ventre plat qui est encore actuellement en promotion et cela vous aidera. Et puis également, ne manquez pas de vous procurer les ouvrages complémentaires au guide complet du ventre plat. Donc, c'est 7 aliments que vous devez bannir du genre de votre alimentation. 7 aliments à bannir en genre de votre alimentation. Donc, il revient sur les aliments que beaucoup d'Africains consomment et qui vont affecter négativement leur santé. Également, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, ça aussi, c'est un ouvrage que nous vous encourageons grandement à vous procurer. Voilà. Et puis, ne manquez pas de vous procurer le guide détox. C'est une combinaison de 30 plantes bio possédant une triple action ventre plat, détox et minceur. Donc, toutes les personnes qui ont commandé le guide détox jusqu'ici, on a beaucoup de retours positifs. C'est quelques retours à l'écran des personnes qui ont consommé le guide détox. C'est vraiment efficace. Cela n'envoie pas aux toilettes dont noter ne sont pas laxatifs. Ils vont vous aider à débarrasser l'organisme en douceur des toxines accumulées dans le strict respect de votre physiologie générale. Alors, je vous invite encore à vous abonner sur la page. Je vous invite également à mettre un like sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Partagez-la également à vos amis, à vos connaissances et contacts qui se battent grandement pour retrouver le ventre plat. Donc, je vous remercie encore pour votre attention. C'est une excellente journée et que le bien-être de le ventre plat soit définitivement votre au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada